Et salut tout le monde, bon ben aujourd'hui je reviens par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur Navionics où je vous parlais de l'AIS, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui étaient intéressées pour recevoir son AIS sur sa tablette ou sur son smartphone sur Navionics donc comme promis on va revenir là dessus aujourd'hui, allez c'est parti donc allez l'AIS donc tout d'abord je voudrais vous parler des systèmes de communication, systèmes de données, réseaux de données, bus de communication donc ce qu'on trouve sur les bateaux qui véhiculent de la donnée donc déjà on va parler de ça parce qu'on va en avoir besoin pour notre transpondeur et notre passerelle wifi donc pour 90% du matériel qu'on retrouve à bord d'un bateau que ça soit un GPS, un traceur, une radio, un Anemo, une girouette, enfin bref un peu tout la plupart maintenant il va y avoir un système de données pour récupérer les informations donc vous avez peut-être sans doute entendu déjà parler de NMEA ou CITOL, quelque chose comme ça c'est exactement ça, c'est quoi ? en fait c'est juste quelques fils qui sortent avec une certaine norme et des prises qui ont une certaine forme et donc voilà c'est juste ça les bus de communication ou bus de données qu'on retrouve donc sur les bateaux et sur les appareils électroniques à bord le tout premier c'est le NMEA 0183 qui a été inventé en fait pour harmoniser en fait les données entre les différentes marques, entre les différents appareils il fallait une norme pour qu'ils puissent communiquer entre eux donc ils ont fait cette norme NMEA 0183 c'est juste quatre fils, deux entrées, deux sorties et qui dialogue donc ensuite il y a eu une évolution c'est le NMEA 2000 donc ça on le retrouve de plus en plus aujourd'hui partout c'est les petites prises rondes donc ça c'est comme des Lego on tac 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 tous enki les uns dans les autres avec des petits T, avec des petites rallonges avec des petits hubs où on peut venir connecter plusieurs appareils donc là on fait carrément tout un système de données c'est un peu plug and play on va dire on relie tout là dessus c'est un peu la base aujourd'hui sur les voiliers des systèmes de communication qu'on va retrouver quasiment sur tous les appareils modernes donc ensuite il y a SeaTolk donc ça c'est un peu la même chose ce sont des prises à la base rectangulaires et ça c'est chez Raymarine donc on le retrouve beaucoup parce que Raymarine ça équipe beaucoup de bateaux de série pareil c'est 3-4 broches je crois des petites rectangulaires donc nous on a beaucoup de Raymarine donc on a beaucoup de SeaTolk sur Maina et aujourd'hui Raymarine a fait évoluer et passé en SeaTolk NG nouvelle génération et donc ça reprend exactement la base du NMEA 2000 ce sont des prises rondes 4-5 broches aussi également et donc ils se connectent comme ça les unes entre les autres et donc on n'a plus à se soucier de quel fil va sur quoi etc à l'entrée et sur la sortie donc notre transpondeur AIS va avoir ce système de données du NMEA 0183 du NMEA 2000 ou chez Raymarine du SeaTolk donc on va venir récupérer cette information sur ce bus de données sur ces fils pour pouvoir les transmettre à une passerelle Wi-Fi qui va ensuite créer le réseau donc les transpondeurs il y a toutes marques que ce soit chez Raymarine chez Ecom chez Garmin Advency ils font beaucoup Furuno Simrad NKE bref des tas des transpondeurs il y en a des tas aujourd'hui beaucoup sont équipés de systèmes internes Wi-Fi donc là-dessus pas de passerelle rien plus qu'à activer le système Wi-Fi à connecter une avionique et normalement ça fonctionne mais comme l'AIS date de début des années 2000 au début il n'y avait pas de Wi-Fi intégré sur la plupart des transpondeurs et donc c'est sur cela qu'il va falloir venir récupérer la donnée pour pouvoir mettre une passerelle et émettre en Wi-Fi on va pouvoir venir se connecter dessus avec notre téléphone ou notre tablette donc on trouve beaucoup de passerelles Wi-Fi digital yacht que ce soit sur les chips ou beaucoup sur internet yacht device aussi c'est des petites passerelles rondes où on vient se connecter dessus et aussi QuarkElec on trouve ces passerelles entre 200 entre 200 et 300 euros donc ça m'a paru assez excessif quand même parce qu'il vient juste récupérer des données ça crée un réseau Wi-Fi je me suis dit c'est quand même pas sorcier moi je suis électronicien de base donc je me suis dit il y a peut-être moyen de bricoler un truc de trouver quelque chose à fabriquer pour que ce soit quand même pas très cher parce que je ne trouve pas ce système très complexe à la base et donc c'est en fouillant sur le net que j'ai vu qu'il y avait un plaisancier qui est électronicien aussi de métier et qui a créé sa petite boîte et qui donc crée ses petites passerelles pour une cinquantaine d'euros 60 euros il crée même des kits qu'on peut souder soi-même on récupère tous les composants on les soude et tout pour une trentaine d'euros je crois même pas 60 euros avec les frais de porte il expédie partout dans le monde entier donc lui il est au portugal et donc du coup c'est fait 4-5 fois moins cher que ce qu'on trouve sur le marché donc lui on peut acheter directement sur son site et son site c'est velanavega.com donc je vous le mets dans la vidéo velanavega je vous le mets aussi dans la description en dessous de la vidéo comme ça vous avez toutes les infos si jamais ça vous intéresse donc le site est en anglais dans les navigateurs vous avez le petit point en haut à droite normalement et clac si vous regardez dans les menus il y a traduire comme ça vous l'avez en français et c'est plus simple à comprendre donc il a créé plusieurs sortes de passerelles vu qu'il y a plusieurs on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de données du NMEA 0183 du NMEA 2000 du CITOLC c'est pour ça que je vous ai parlé des réseaux de données qui sont différents donc c'est important de choisir la bonne passerelle qui va avec le bon réseau que vous avez de votre transpondeur nous c'est une radio notre AIS la radio est équipée directement d'un AIS intégré et donc il y a deux sorties dessus c'est NMEA 2000 ou NMEA 0183 donc moi j'ai pris ce qui me paraissait le plus simple le plus basique j'aime pas trop les trucs plug and play les trucs que tu branches machin il y a 4 fils c'est 2 entrées 2 sorties le NMEA 0183 donc moi j'ai choisi d'utiliser cette sortie sur notre radio qui fait AIS le NMEA 0183 mais libre à vous de choisir si votre équipement a deux sorties pourquoi pas utiliser tel ou tel après si votre bateau est en NMEA 2000 tout est en NMEA 2000 vous n'avez plus qu'à connecter un T et à venir récupérer la donnée pour le brancher c'est peut-être plus simple que bidouiller de trucs nous on n'a pas de réseau sur le bateau chaque élément sort ses trucs on n'a pas vraiment un réseau intégré le pilote à son réseau enfin voilà chaque chose on n'a pas vraiment de choses qui sont reliées mais effectivement si vous avez un NMEA 2000 et que vous venez relier ça sur votre passerelle wifi la passerelle va diffuser tout ce qui se passe sur le réseau avec Navionic vous allez pouvoir venir récupérer l'AIS mais il y a des applications qui existent pour venir récupérer votre sondeur votre Anemo ou votre pilote auto pour pouvoir le télécommander sur votre téléphone tout ça il y a plein d'applis qui existent pour retrouver tous les paramètres si vous avez un réseau constitué sur votre tablette ou votre téléphone ça c'est pas mal nous on n'a pas de réseau j'en ai vu chez des copains et qui ont ça c'est chouette tu le prends sur le téléphone t'as tout 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 c'est sympa donc voilà vous avez un peu toutes les infos sur les passerelles et donc si vous voulez en savoir plus sur cette passerelle du plaisancier la Vela Navega au Portugal on va voir comment ça s'installe et ce que ça donne parce que j'avais tout filmé évidemment allez c'est parti alors quand on reçoit la petite passerelle il y a un petit document mais tout est en anglais alors pas de panique vous utilisez Google Traduction avec l'appareil photo et ça se fait très bien toute la traduction en français du coup alors voilà la petite passerelle NMEA donc moi la mienne c'est une N2K N0183 elle fait NMEA 2000 et NMEA 0183 donc en haut c'est l'alimentation et puis le NMEA 2000 et en bas le NMEA 0183 et il y a un petit port USB on peut directement le connecter sur un ordi donc là moi derrière ma radio qui fait AIS j'ai donc du NMEA 2000 ou le NMEA 0183 donc je vais récupérer ça le NMEA 0183 donc c'est 4 fils le jaune, vert, blanc, marron qui sont sur les broches là de sortie et donc il va falloir que je raccorde ces 4 fils à ma passerelle donc ils sont bien identifiés les 2 IN plus et moins et les 2 OUT plus et moins qui vont donc les 2 IN vont sur le OUT de la passerelle et les 2 OUT vont sur le IN et ouais c'est ça un peu le jonglage qu'il faut faire pour le NMEA 0183 donc ça c'est les 2 fils que je vais utiliser pour l'alimentation pour le 12V donc il y a des petits repères dessus sur Maina ça c'est pas trop mal pour pouvoir identifier les câbles qui sont numérotés dans la dock technique du bateau donc je vais réutiliser la petite numérotation donc voilà j'ai fixé la passerelle dans le tableau électrique ça c'est le négatif ça le positif le 12V et qui sont numérotés c'est la broche 17 comme ça je sais à quoi ça correspond et donc voilà je viens alimenter et on voit que ça clignote qu'il se passe des trucs j'ai vérifié la conso donc sur la passerelle on est à 100 mAh et sur la radio en AIS on est à 700 mAh ce qui fait 800 mAh donc une nuit d'une dizaine d'heures c'est quand même 8 Ah alors le test de la passerelle donc on va pouvoir tester sa passerelle en la connectant en USB donc il y a un port USB sous la passerelle donc sans qu'il y ait de fil sans que ça soit alimenté juste vous allez connecter votre passerelle en USB quand vous allez la recevoir elle va s'alimenter et elle va créer un réseau bon moi elle s'appelle AIS Wifi Myna parce que je l'ai déjà configuré vous allez vous connecter sur ce réseau ça sera le Wifi NMEA 2K machin la note de votre passerelle vous allez donc vous connecter sur ce réseau vous allez ouvrir un navigateur et vous allez taper l'adresse 192.1.168.4 tout est détaillé 0.4.1 tout est détaillé dans la notice et etc donc vous allez ouvrir cette page et vous tombez sur le réglage de votre passerelle donc là vous allez vous mettre en français comme ça ça sera tranquille vous allez pouvoir modifier le nom de votre Wifi modifier le nom du mot de passe le mot de passe ou l'adresse à laquelle on paramètre les réglages donc moi la seule chose que j'ai bougé c'est ça c'est la vitesse des ports donc j'ai mis les ports en 38400 en vitesse parce que l'AIS de ma radio j'ai deux réglages possibles beau rate 38400 ou 4800 donc moi je me suis mis la vitesse maximum de mon port de communication de mon AIS 38400 donc c'est pour ça que j'ai mis les ports ici en 38400 pour que les données aillent à la même vitesse ensuite là il y a les paramètres du coup j'ai laissé tout à zéro parce que c'est des choses que je n'utilise pas et on voit UDP et TCP nous ici on va utiliser l'UDP c'est pareil j'ai laissé tout comme c'était de base UDP en port 2000 ça veut dire en UDP que votre Wifi va émettre et jusqu'à 5 appareils vont pouvoir se connecter en TCP c'est plus du dialogue 1 à 1 donc voilà moi en UDP donc on retrouve le Wifi et sur Navionic quand vous vous connectez vous allez voir en appareil couplé que vous êtes couplé à un digital yacht c'est le nom de la passerelle et donc ça c'est la simulation de cette passerelle qui va vous simuler voilà elle va vous simuler en Grèce je ne sais pas pourquoi c'est comme ça c'est la passerelle et avec deux échos AIS deux bateaux la Galeo et le deuxième bateau la Beaumaris elle va vous simuler voilà donc là vous savez que votre passerelle donc là vous êtes juste connecté en USB sur votre passerelle vous n'avez rien branché et vous émettez le Wifi et vous mettez la simulation et vous allez avoir ça sur votre Navionic si vous avez ça sur votre Navionic ça veut dire que votre passerelle est ok qu'il n'y a pas de soucis donc après sur la page du navigateur vous allez avoir tous les détails tous les réglages si vous êtes en MA2000 en MA0183 tous les paramètres que vous pouvez changer ça vous explique tout bon là je passe en configuration normale c'est à dire que là elle est alimentée par le 12V de mes batteries j'allume mon AIS de ma radio donc là hop sur ma radio on voit les pistes AIS Navionic est connecté au Wifi de la passerelle je vois bien que c'est couplé au Digital Yacht et là je vois mes pistes AIS sur Navionics donc voilà là je vois des bateaux autour de moi qui s'en vont à la dos il est à 1 000 nautiques il va à 5 nœuds 4 au 318 degrés il a son petit vecteur voilà là il y a plusieurs bateaux autour de nous Lunarosa pareil hop on peut aller interroger directement les bateaux avec la petite croix à 05 nautique il fait du 4 nœuds c'est un 42 pieds il a été vu il y a 2 secondes donc voilà là tout ça on va voir toutes les pistes qui se baladent autour de nous voilà encore une ici on voit des pistes en rouge aussi là on voit autour de moi là hop on va où le copain à côté au mouillage c'est tout celles qui sont en rouge là on voit une autre un peu plus loin qui est en vert et bien ça vous allez aller dans réglages carto vous allez aller dans les paramètres de votre AIS et ça ça va être la distance de sécurité plus vous allongez cette distance de sécurité plus les bateaux qui vont être dans cette distance vont être colorés en rouge ça veut dire qu'ils sont trop près de vous si vous vous mettez à 1 nautique tous les bateaux qui sont à moins de 1 nautique de vous vont être colorés en rouge donc ça c'est dans réglages carto paramètres AIS donc là il y a différents petits paramètres qu'on peut bouger il y a les alarmes sonores donc si jamais vous faites route de collision ça va biper ça bip pas mal et la longueur des vecteurs donc là si vous allongez la longueur des vecteurs à 30 minutes par exemple vous allez savoir où vont les bateaux où seront positionnés les bateaux dans 30 minutes à peu près approximativement sur leur route de navigation donc moi je le mets à quelques minutes ça suffit c'est pas la peine d'avoir des vecteurs d'un kilomètre en bas délai avant croisement donc là si c'est dense s'il y a beaucoup de bateaux un peu comme ici vous pouvez mettre assez court entre 5 et 10 minutes vous allez avoir besoin de quelque chose d'assez rapide si vous êtes en grande navigation en grande traversée que vous croisez un bateau toutes les 36 heures en 24 minutes ça suffit largement ça n'a pas la peine que ça sonne vous pouvez le mettre au plus loin possible on voit les cibles qui sont au mouillage qui sont un peu plus transparentes par rapport à l'autre qui navigue qui est vraiment en net qui ressort beaucoup plus bon et ben voilà je pense qu'on a fait un bon tour de cette taillesse de ces passerelles on a vu un peu tout les ports les différents protocoles les différentes passerelles qui existaient un peu les différentes taillesses qui existaient bon j'espère à vous avoir éclairé un maximum là dessus et que tout est beaucoup plus clair pour vous ce n'est pas très très compliqué du moment que vous allez vous y intéresser un petit peu vous allez voir que ça marche normalement très bien voilà 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 bon et ben comme d'hab comme d'hab on met des petits likes pour la vidéo pour donner un peu de force à la chaîne c'est toujours sympa on n'hésite pas à laisser de petits commentaires c'est super chouette et aussi vos expériences et pour les non abonnés on s'abonne évidemment à Maina mais les voiles pour ne rien rater des prochaines vidéos allez je vous dis à très bientôt ciao ciao coucou juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maina sur la boutique tous les liens sont dans la description et surtout n'oublie pas de liker commenter et t'abonner ça fait toujours plaisir et t'abonner et t'abonner et t'abonner